Mesdames et Messieurs, particulièrement d'abord dans les territoires de Rouchourou, c'est pas vrai, on peut aborder cette situation d'une manière générale en prenant en compte d'autres territoires, mais vous le savez, les territoires de Rouchourou ont enregistré une fois de plus des affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo avec le Ouazalendo au RDF M23. Cette coalition, Mesdames et Messieurs, nécessite d'enregistrer des pertes de la part des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Parce que dans les territoires de Rouchourou, nous étions optimistes pour voir les forces armées de la République démocratique du Congo continuer à faire des prouesses dans les territoires de Rouchourou, surtout pour garder un contrôle aussi considérable autour du parc de Vigrunga. Et c'est comme ça que ça se passe dans les territoires de Rouchourou toujours. Alors, Mesdames et Messieurs, avec tout ça, c'est une implication qui rassure déjà, parce que nous allons petit à petit vers la pacification de cette cité. Pourquoi c'est optimiste ? Parce que déjà, avec l'effet enregistré, les M23JT, en train de vous le dire, même avant hier, ont dit mal à résister à la force des frappes des FRDC. Dès que les FRDC attaquent, les M23 ne résistent plus. Eh bien, peut-être qu'ils sont en cours d'effectifs, en cours d'éminition. Là, nous ne savons pas, mais ce qui nous intéresse d'abord, ce sont les faits qui sont en train d'être observés. Alors, avec tout ça, ça rassure dès lors que, voilà, les FRDC et les Oisalendos, la détermination qui reste, justement, la même. Et nous sommes aussi en train d'observer une autre façon de voir les choses, parce qu'ils veulent avancer. Ce sont les FRDC, les Oisalendos, aussi avancer pour ne plus réquiler. Et surtout, et surtout, les plus importants, c'est qu'on doit tout faire pour reconquérir toutes ces entités aujourd'hui qui sont sous contrôle de l'ennemi. Alors, pour être concret dans tout ce qui se passe dans le territoire des Routchourou, c'est vrai, après les affrontements autour des Kibirizi, d'abord, Boualanda, qui est toujours contrôlé par les FRDC, l'objectif était maintenant de prendre la route Kibirizi vers Rwindi, voilà, Kibirizi vers la cité de Rwindi. Et avec tout ça, mesdames et messieurs, ça va nous donner un accès plus considérable sur les parcs. Et les M23 ne faisaient que réquiler. Ils ne faisaient que réquiler. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à résister face aux FRDC. Ils n'arrivent pas à faire aussi des prouesses comme ce fut les cas où les FRDC récupéraient des entités. Et tout juste après, ils étaient aussi là pour réconquérir les mêmes entités. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est qu'on occupe une entité et tout d'un coup, on instaure aussi l'autorité de l'État. Alors, ça continue petit à petit parce que les Oisalendo et les FRDC restent toujours déterminés. Voilà, mesdames et messieurs, donc, pour le territoire des Routchourou, ce sont des bonnes nouvelles parce que depuis que ces affrontements ont repris, je vous assure, les FRDC n'enregistreraient pas des pertes vis-à-vis de l'ennemi. Alors, c'est bien au contraire, les M23 aujourd'hui, ils ne savent pas sur quel front ils peuvent aussi se relancer ou ils peuvent beaucoup plus reprendre les décisions sur les FRDC. Même en Massie-ci, la résistance des FRDC est toujours au zénith. Même dans le territoire des Routchourou, là, je viens de vous donner même l'effet comment est-ce que les choses sont en train d'évoluer. Les FRDC n'erraient qu'ils plient. On n'assiste plus à des répliques stratégiques. Ça fait, ça va faire bientôt une semaine que c'est là qu'on est en train de se faire parce que c'est depuis le week-end, dès la semaine passée, qu'on a vu les FRDC et les Oisalendo faire du mal à l'ennemi. Comme vous étiez en train de les demander, vous étiez parmi ceux-là qui voulaient voir les FRDC aujourd'hui attaquer aussi l'ennemi et ne pas être toujours là pour, disons, s'y bire, voilà, les attaques de l'ennemi. Et nous, on va réagir parce que quand on veut réagir, à un certain moment, dès le départ, nous sommes en position de faiblesse. Mais dès lors que nous attaquons, l'ennemi, lui, sera dans l'obligation de résister d'abord et de mener des contre-offensives. C'est ce qu'il n'arrive pas à faire. Voilà pourquoi nous devons saluer cette prouesse des FRDC. Alors, à Routchourou, comme vous pouvez le constater, ce sont des entités aussi plus importantes. Dans la chefferie de Buito, bien sûr, d'abord Kikukuki était le théâtre de ses affrontements le week-end passé. Après, c'était Kibirizi, Boalanda est sous contrôle des FRDC. Mesdames et messieurs, soyez optimistes. Avec cette façon de faire, cette détermination, dans les jours à venir, vous pouvez, écoutez, vous pouvez suivre les infos et là, vous allez bien sûr apprendre tout d'un coup que les FRDC contrôlent Rwindi. On peut y arriver, mesdames et messieurs, parce que c'était d'abord sous contrôle des FRDC, avant que l'ennemi ne vienne. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi n'a plus de stratégie beaucoup plus claire. L'ennemi a dit mal même à mettre des stratégies, voilà, en place pour contrecarrer tout ce que les FRDC sont en train de mettre sur pied comme plan. Alors, c'est déjà un acquis et là, nous pouvons donc nous réjouir tout en continuant toujours à rester beaucoup plus focalisés sur ce qui doit suivre. Ce qui doit suivre, voilà, on récupère Rwindi, on continue. Tous les territoires de Rwuchuru, c'est possible qu'on libère tous ces territoires et tout juste après, mesdames et messieurs, les M23 seront en difficulté et eux-mêmes vont fuir. Parce que s'il y a une faiblesse côté ennemi dans le territoire de Rwuchuru, qui, jusqu'à là, est considéré comme saubastien, à Massissi, facilement, il n'y aura plus une forte résistance. Parce que l'ennemi lui-même, vous allez voir, les entités vont tomber sans pour autant qu'il y ait des affrontements dans le territoire de Massissi. Il faut que nous arrivons à reconquérir tout Rwuchuru. On peut y arriver. Et pour que cela soit au rendez-vous, c'est à nous donc d'être beaucoup plus efficaces sur tous les plans. On n'a pas le droit à l'erreur. Et j'ai sali, justement, ici, cette bravoure dont fait prêve les FRDC et les Oisalendo, qui ne réquillent plus. Ils ne réquillent plus et ils sont toujours très déterminés. Il y a des matériels même des FRDC qui ont été récupérés par ces mêmes, grâce à la bravoure des Oisalendo, parce que les M23 avaient pris quelques camions des FRDC et les Oisalendo ont mené des assauts permettant aux FRDC de reprendre les contrôles sur tous ces matériels. Alors, avec tout ça, mesdames et messieurs, l'ennemi a du mal à évoluer. Voilà pourquoi je suis, d'une part, soulagé de voir qu'il n'y a pas de pression diplomatique sur la République démocratique du Congo. Parce qu'à tout moment, lorsque les FRDC étaient entrés de résister tout en prenant les décès sur l'ennemi, il y avait toujours des demandes venant de cette communauté internationale, de certaines grandes puissances, pour demander aux FRDC de cesser les faits. Alors, aujourd'hui, cesser les faits ne nous est pas demandé. Donc, on doit se réjouir. Et même si on nous dit de cesser les faits, nous ne devons plus céder à ça. Donc, ces pressions diplomatiques ne sont pas là. Voilà pourquoi nous pouvons donc en profiter pour donner de la matière, ou disons de la nourriture à notre diplomatie. parce qu'à tout moment, lorsqu'on peut se rencontrer avec ses agresseurs, facilement, on peut avoir cette position, on peut être en position de force parce que sur les terrains, nous sommes en train de les mettre en difficulté. Alors, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, il y a justement cette façon, voilà, de ne pas aussi laisser des failles pour que l'ennemi puisse en profiter et nous mettre en difficulté. C'est d'ici l'occasion pour nous, donc, voilà, de saluer. C'est que les FRDC, c'est de bravoure des FRDC parce que déjà là, ça s'inscrit dans une nouvelle dynamique qui nous permet de reconquérir toutes ces entités. Moi, je l'ai toujours dit, les FRDC ont l'obligation de protéger, disons d'assurer la protection de l'intégrité du territoire national. C'est une obligation constitutionnelle pour les FRDC. Voilà pourquoi nous, comme population, nous sommes appelés à les soutenir dans ces sens. On a aussi les, comment les appeler, les Oisalens aussi, qui représentent d'une certaine manière la population dans tout ça. Voilà pourquoi ils sont aussi entrés d'opérer avec détermination et avec aussi cet esprit patriotique pour que l'ennemi ait du mal à progresser dans sa démarche. Ce sont là les signes, mesdames et messieurs, qui rassurent déjà et ça va nous permettre, tout simplement, ça nous permet, ça donne, ça crée dans nous un certain optimisme pour dire, donc, la suite est favorable dans cette guerre. C'est vrai, il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier parce qu'à tout moment, quand ces agresseurs sont en difficulté, ils ne font que s'apprendre à la population. Ils l'ont fait récemment à Minova et avant Minova, c'était un cas de déplacé dans la ville de Goma qui était visé. Et vous-même, vous avez vu les obsèques qu'on a organisés pour ses compatriotes trans-sins congolais par cet esprit barbare de l'armée rwandaise qui ne résiste plus, qui ne rétile plus. Et là, c'était donc toutes ces pressions, mesdames et messieurs. Et puis, ces trouvants faibles face au FRDC, ils ont choisi une cible beaucoup plus facile qui est la population. Et c'est comme ça qu'ils ont une cible aussi inoffensive. Il faut préciser qui est la population. Et voilà donc comment est-ce que les gens ont été tioués. Alors, si on peut placer un mot sur ces obsèques, parce que c'est vrai, c'était, on peut dire qu'on voulait à ce qu'on organise des obsèques dignes pour ses compatriotes, 35 civils tioués, bien sûr, ce qui a été fait. Au-delà de ça, un mémorial est déjà érigé à Kibati, dans le territoire de Niragongo, où seront inhumés toutes les victimes de l'agression rwandaise. Parce que ça fait plus de 30 que nous sommes en train de connaître toutes ces atrocités. Et là, mesdames et messieurs, il y a de nombreuses victimes, plus de 10 millions des victimes. Et aujourd'hui, il y a lié aujourd'hui de valoriser, ou disons, de faire connaître au monde entier qu'il existe un génocide en République démocratique du Congo. 30 ans de génocides, voilà pourquoi vous pouvez lire partout, on dit 30 ans, ça suffit. Parce que c'est un génocide, voilà, qui vient de dire et tout juste, voilà, on continue toujours d'enregistrer des victimes, voilà pourquoi on dit ça doit suffire. c'est vrai pour que ça puisse suffire, il y a des préalables et tous ces préalables sont pris en compte par les services habiletés, par la population qui est appelée aussi à apporter un soutien indéfectible au FRDC. Et là, on a aussi le Ouazalendo, nous leur devons ce soutien-là. Alors, jusque-là, la population nécessaire est en train de bien se comporter et le soutien est toujours au rendez-vous. donc, ce qu'il faut aussi préciser parce que c'est un génocide, voilà, qui est en République démocratique du Congo qu'on appelle aujourd'hui Génocoste, le génocide perpétré en République démocratique du Congo et là, si on peut prendre depuis 98 jusqu'à maintenant, c'est plus de 10 millions de morts. Et on peut aller au-delà parce que depuis 94, lors de l'entrée des réfugiés rwandais, c'est là que les choses avaient déjà se détériorié et voilà aujourd'hui comment est-ce que nous sommes entrés de subir toutes ces conséquences. Voilà, mesdames et messieurs, donc, il y a possibilité aujourd'hui de tenir compte aussi de cet aspect. On doit honorer aussi nos morts et au-delà de les honorer, on doit les immortaliser. Voilà pourquoi on a érigé un mémorial au niveau des Kibati. C'est là où on va toujours enterrer les victimes de l'agression rwandaise parce que cette agression, nous sommes entrés de tout faire pour que nous puissions en finir. Ça ne doit plus continuer et je pense bien qu'avec la victoire à venir de la République démocratique du Congo sur les rwandais, mesdames et messieurs, facilement, les rwandais ne vont plus s'azarder à mener sur une aventure en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on doit privilégier certaines options qui vont nous faciliter la tâche et qui vont résoudre aussi ces problèmes d'une manière durable parce qu'on ne veut plus avoir encore ou disons que cette affaire puisse revenir on en a marre 30 ans ça doit donc suffire. Voilà donc ça ne doit pas être juste un slogan qu'on peut mentionner sur des calicots pas forcément mais on doit se caractériser par cette attitude d'un pays en guerre d'un pays qui en a marre d'un peuple qui aujourd'hui n'a plus besoin de toutes ses atrocités un peuple qui doit se focaliser sur les projets de développement parce que la République démocratique du Congo moi je me suis toujours posé la question de savoir c'est vrai au-delà de cette inconscience de certains acteurs politiques qui aujourd'hui sont dans certaines institutions qui ne nous facilitent pas la tâche au-delà de ça mesdames et messieurs avec cette guerre 30 ans ça nous a ça a freiné même l'élan du développement qui la République démocratique du Congo a toujours tendance de prendre parce que quand on veut se lancer dans une action de développement dans un élan de développement à tout instant mesdames et messieurs vous allez voir Paul Kagame si pas lui d'autres forces qui ne veulent pas voir la RDC évoluer venir encore une fois et chercher comment créer des zones de tension et là nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la pacification de toutes ces entités au lieu de continuer avec le développement c'est ça aussi le bémol parce qu'on ne peut pas développer une entité où il n'y a pas la paix voilà mesdames et messieurs c'est ce qui nous pousse donc à revenir sur toutes ces réalités parce que la République démocratique comme moi je l'ai toujours dit c'est nous sommes un pays qui a cette vocation aussi d'être un grand au niveau de l'Afrique mais si nous n'arrivons pas à résoudre certains problèmes à l'interne bien sûr et aussi ce qui va nous permettre beaucoup plus d'être respecté au niveau international je me suis toujours posé la question quelle image nous Congolais nous sommes en train de donner à l'extérieur pour que cet extérieur nous respecte c'est ça aussi la question qu'on doit se poser donc chacun doit se demander est-ce que je donne la bonne image de mon pays tenant compte de sa grandeur tenant compte de son histoire tenant compte aussi de sa potentialité parce que quand je parle de la potentialité c'est aussi cette potentialité en termes de capital humain parce que quand vous avez un pays de plus de 100 millions d'habitants c'est une richesse déjà alors on peut prendre aussi les sols et les sous-sols qui sont aussi d'une importance capitale mais dans tout ça on doit toujours se dire qu'il faut nous sommes appelés donc à donner la bonne image une bonne impression de notre pays pour que l'extérieur nous respecte parce que quand on parle de la république démocratique du Congo ça ne doit pas être un pays de détourneurs ça ne doit pas être un pays de violaires je ne sais pas quoi mais nous devons donc à l'interne faire le minimum pour nous pour qu'on puisse nous respecter et après d'une manière beaucoup plus dans une cohésion voilà totale nous sommes donc appelés à faire face à ces agresseurs nous sommes entrés bien sûr de les faire aujourd'hui mais en les faisant parce que nous sommes appelés d'une pierre des coups nous sommes donc appelés à régler à travailler sur tous ces aspects au même moment au moment où les FRDC avec le soutien de la population et les Oisalens sont en train de se battre aujourd'hui mesdames et messieurs comprenez donc nous sommes aussi appelés à nous focaliser beaucoup plus sur nos attitudes on a enterré nos morts oui on les a enterrés mais après avoir enterré nos morts on doit donc garder l'image dans tout ce que nous sommes en train de faire qu'il y a des Congolais qui ont perdu la vie d'abord ayant fui leurs milieux respectifs pour se retrouver ici en ville de Goma où ils pensaient qu'il y a la paix et justement il y avait la paix parce que c'était dans un cadre déplacé mais tout d'un coup ce sont des bombes qu'ils retrouvent là-bas mesdames et messieurs on doit honorer la mémoire de nos compatriotes honorer leur mémoire c'est pas seulement aller aux obsèques c'est pas seulement les intérêts dignement comme ça a été fait mais on doit dans tous nos comportements aujourd'hui penser en leur mémoire et dire il y a nos compatriotes qui sont morts à cause de ça à cause de ça donc la seule façon d'honorer leur mémoire c'est que je dois me comporter comme ça pour que les choses changent ce sera ce sera la seule la moyenne les moyennes pardon pardon les moyennes les plus aussi efficaces d'honorer nos compatriotes c'est de justement se comporter comme il faut faire tout pour que les pays soient respectés au niveau international et que les aventuriers rwandais qui viennent à tout moment mener la guerre dans notre pays ne puissent plus aussi atteindre leurs objectifs voilà pourquoi nous exhortons les uns et les autres à privilégier beaucoup plus cet aspect des choses c'est vrai la population les fait d'une certaine manière nos autorités doivent les faire aussi là je ne parle pas du président de la république parce que certaines personnes pensent que l'extérieur voit ce soir le président de la république pour dire la RDC est comme ça et comme ça non non vous êtes ministre vous êtes député national même un simple dit maison vous devez vous rendre compte qu'il y a justement l'image de la république démocratique du Congo qu'il faut aussi améliorer et que l'extérieur puisse nous respecter voilà mesdames et messieurs c'était donc un point et vous même vous avez attendu les discours soulevés par les délégués du gouvernement national ici à Goma pour l'organisation de ses obsèques les ministres des droits humains les ministres des les ministres voilà des affaires sociales solidarité voilà tout ce qui cadre avec les affaires humanitaires qui est aussi là les ministres et de la communication et porte-parole du gouvernement tous étaient là et ont présenté des discours surtout voilà les deux ministres les ministres des droits humains et son son collègue voilà des des affaires sociales qui sont donc là ils ont donné des discours montrant combien de fois un jour tôt ou tard il y aura une justice par rapport à tout ce que nous avons commis mais moi je ne voulais pas à ce que nous puissions tout simplement dire il y aura une justice il y aura une justice mais on doit d'abord nous défendre et nous défendre ça passe par toutes ces offensives ces affrontements aujourd'hui qui opposent les partis donc l'option militaire ne doit pas aussi être minimisée c'est à nous de travailler beaucoup plus sur ces points de faire tout pour que justement les ces agresseurs de la république démocratique du Congo se sentent aussi coupables de tout ce qu'ils ont fait en leur imposant une force sur les lignes des fronts et là on récupère toutes nos entités et vont compter les cadavres et les paix qui peuvent rester par chance vont rentrer au Rwanda ou en Ouganda je ne sais pas pour s'empêcher d'évaluer ce qu'ils ont fait comme aventure mais après cette guerre moi je vous dis on doit tout faire pour que ça ne puisse plus revenir en république démocratique du Congo nous ne voulons plus attendre qu'il y ait encore des guerres parce que c'est déjà une guerre de trop avec cette résurgence de ce qu'on peut appeler abusivement M23 mais nous savons tous que c'est les RDF l'armée rwandaise en train d'opérer à l'est la république démocratique du Congo des fois soutenue par l'Ouganda des fois soutenue par d'autres puissances voilà pourquoi il nous faut mesdames et messieurs cette cohésion nationale on ne doit pas avoir encore une fois des différends entre Congolais lorsque nous sommes en train de faire face à une situation comme celle-ci voilà pourquoi toute la communauté congolaise vivant en république démocratique du Congo vivant même dans d'autres pays à l'étranger on va devoir vous mobiliser pour que les peuples pour que la république démocratique du Congo soient respectés comme nous nécessitons de le dire mesdames et messieurs nous sommes donc à la fin de cette émission pour aujourd'hui je vous donne les numéros vous pouvez nous écrire au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 et là on peut échanger sans beaucoup de difficultés nos productions sont donc sur la chaîne congolaise télévision aimer partager et commenter voilà ça nous fait aussi du bien tout en encourageant ces FRDC s'il vous plaît ces FRDC ont besoin de votre soutien parce que c'est ce sont ces FRDC ce sont ces OASALENDO qui sont sur les lignes des fronts en train de défendre les pays tout le monde n'est pas sur les lignes des fronts alors nous devons tout simplement les rapports accorder ces soutiens pour que les choses marchent comme nous les souhaitons mesdames et messieurs demain on se retrouve encore une fois sur Congo Life Télévisions pour aborder l'actualité et nous vous disons de passer un bon moment chez vous Sous-titrage ST' 501